Je me suis dit que le meilleur moyen de photographier le temps, c'était de travailler sur les échelles. De l'infiniment grand, donc, à l'infiniment petit. Je m'appelle Marguerite Bornoser, je suis photographe plasticienne et je suis aussi photographe de presse et photographe de mode, de pub. En 2015, j'étais étudiante à l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles et il y a eu un appel à candidature pour une résidence sur un chantier archéologique à Arles. C'est un chantier archéologique situé sur une ancienne verrique. C'était un lieu à laisser à l'abandon, en fait, depuis la Révolution française qui a d'abord été fouillé dans les années 80 et on a retrouvé une première maison qui datait du IIe siècle après Jésus-Christ. En 2015, les archéologues reviennent et tombent sur une autre maison qui, elle, date du Ier siècle avant Jésus-Christ. Il y avait sur ces murs de cette maison très riche des peintures vraiment sublimes et les archéologues découvrent et recomposent des fragments de ces fresques qui sont tombées au sol qu'on appelle des fragments d'enduit peint. On se sent vraiment tout petit face à l'immensité du temps, face à ces pierres qui, elles, restent pour l'éternité. Et je me suis dit que le meilleur moyen de photographier le temps, c'était de travailler sur les échelles. De l'infiniment grand, donc, à l'infiniment petit. Regardez les enduits peints, les archéologues les gardent en écaisse avec du sable noir brillant. Et c'est ce sable noir qui m'a tout de suite fait penser au cosmos. Donc, j'ai pris en photo tous ces petits fragments d'enduit peint que j'ai collés sur des fonds microscopiques ou télescopiques. Et ça permettait donc de créer un monde un peu spatial, hors du temps. Et j'avais aussi envie de les montrer comme des entités un peu divines. On vit quand même dans un monde où il y a cette menace du dérèglement climatique. Et ça permettait aussi de s'imaginer un monde où il n'y aurait plus rien qui reste, à part ces fragments antiques. C'était aussi très important pour moi dans ce projet, de travailler main dans la main avec les archéologues qui m'ont tout de suite vraiment appris énormément de choses. Et j'ai énormément apprécié leur curiosité envers mon travail aussi. Donc, ça a été vraiment un échange, en fait. Pour eux, c'était presque même très perturbant de travailler avec moi parce que je leur ai dit, là, on va choisir les fragments d'enduit peints pas parce qu'ils ont une importance historique, archéologique. On va les choisir parce qu'on les trouve beaux, parce qu'on les trouve drôles, parce qu'on les trouve détonnants. Et pour eux, c'était rock'n'roll, quoi. J'ai toujours eu un peu à cœur de sortir la photographie de la question de la reproductibilité d'une forme de vérité. Moi, je suis une photographe d'invention. J'invente à partir du réel, que je transforme, que je module pour perturber le spectateur. Ici, c'est un fragment d'enduit peint. Il y a cette pierre avec cette brisure au centre. Ça, ça va être un bout de fresque antique qui vient d'une partie de la maison découverte par les archéologues. Et ensuite, je l'ai détourée sur Photoshop et je l'ai recollée sur une photo au microscope de fibre de coton, probablement du t-shirt que je portais le jour où j'ai fait ces photos. Cette image-là, elle est en couleur à la base. Elle est rose et je l'ai passée en noir et blanc pour qu'on voit bien les couleurs de la fresque, les couches successives de peinture. Dans cette image-là, on a une photo au microscope, en fond. Et par-dessus, c'est des fragments d'enduit peint. Et là, on a une diversité assez énorme de fresques. Et il y a ce rouge cinable. C'est un rouge qui ne pouvait être présent que dans les pièces où il n'y avait pas de fenêtre parce que dès qu'il y a du soleil, il devient noir. Et donc pour les archéologues, c'est un véritable challenge parce que dès qu'il est découvert, il faut mettre des tentes, il faut protéger. Il y a un côté très magique aussi là-dedans. C'est vraiment la préciosité extrême. C'est une photographie à l'Argentique que j'ai prise dans les collections du musée Arlantique. Et ce sont des palais d'étain que j'ai pris en photo justement parce que ça me faisait penser à un univers un peu cosmique, spatial. On n'a plus le rapport des échelles là sur cette image. On ne sait pas trop ce que c'est. Je fais aussi un traitement après la prise de vue où j'accentue les couleurs. Je n'ai aucune gêne à complètement déformer le réel. Moi, je suis très très fan de Sonia Delonay. Elle travaille beaucoup comme ça sur ces histoires de faire signe grâce à des formes vers d'autres sens. Et là, voilà le rapport de déconstruction du réel que je fais dans cette image là. C'est dans un souci d'abstraction en fait. Un des archéologues qui travaillait sur ce chantier, il m'a dit que ça serait si émouvant de voir l'artisan qui a fait les fresques, voir le travail que tu fais aujourd'hui, voir son travail d'artiste réutilisé par un autre artiste. Peut-être que mon rapport à l'histoire, en tout cas en tant que photographe sur ce projet, c'est ça, c'est faire un petit coucou aux gens qui étaient là avant. Sous-titrage Société Radio-Canada ...